Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. L'audience spéciale fixée au mardi 12 septembre. Sonko participera-t-il à la présidentielle 2024 ? L'affaire sera jugée au Palais de la Dior mardi 12 décembre à 8h30. L'horreur à l'aube, le marché boucotte de Ziegenchor consumé par le feu. Les pertes sont considérables, nos équipes ont fait le constat. Sixième édition du Forum national sur le foncier. La question de la souveraineté alimentaire au cœur des échanges. Rencontre dans un contexte où les litiges fonciers sont légion au Sénégal. Reportage à suivre. Et puis, vive les dames. Plus de bonnes nouvelles pour le sport sénégalais. Les Lyons du football qualifiés à la Cannes 2024 au Maroc. Les Lyons du Hande qualifiés pour la première fois à la Coupe du Monde. Nous ferons le point dans la page des sports. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Les Lyons du football. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les victimes, abattues par l'ampleur des pertes subies, n'ont que leurs yeux pour pleurer. Le marché Saint-Maur prend ainsi feu, cinq ans après celui de Thylène. La mine et les secours ont longtemps lutté contre le feu. L'origine du sinistre n'est pas encore déterminée. Suivons là-dessus le commandant Erasme Sambou. Il revient sur les circonstances de ce sinistre. Aujourd'hui, le centre principal de la 41 compagnie d'ensemble du secours a été alerté à 7 heures pour un feu au marché Bukopéziguensha. Les secours se sont ensuite rendus sur les lieux. À l'arrivée, il s'est agi d'un feu de plusieurs magasins sur une emprise de 4 000 m² dans les 10 marchés. Alors les opérations d'extinction ont été aussitôt entreprises, ce qui nous a permis de circonscrire le plus rapidement possible le feu pour aboutir à son extension au moins de cinq petites lances. Pour mener à bien nos opérations, nous avons engagé 40 gravés et sapeurs, dont deux officiers, et trois engin pompes. Je dirais que ce qui a facilité notre intervention, c'est l'existence de bouches d'incendie, ce qui nous a permis d'avoir de l'eau en permanence. Nous avons rencontré quand même quelques difficultés relatives à l'accessibilité. Voilà, ce qui a causé quelques problèmes. Également, des magasins qui étaient fermés, il fallait les ouvrir pour s'assurer de l'extinction totale du bouches d'eau. Oui, les dégâts sont importants. Les dégâts sont importants. Parce que ça concernait des denrées alimentaires, des habits et des produits cosmétiques. Et voilà ce que nous pouvons dire sur cette affaire. Tout autre chose, lutte contre les bidonvilles. 210 appartements flambant neufs construits à la cité Barac. Le projet est financé par YouFondation, inauguré aujourd'hui par le président de la République, Macky Sall. Pape Faranik. Des habitations de fortune et des braques ont laissé la place à ces immeubles de grand standing. Une transformation au cœur de Dakar pour le bien-être des populations qui habitaient dans des conditions inappropriées. Qu'il est bien possible de transformer un bidonville en un quartier moderne où les populations concernées y sont relogées. Ce projet est constitué d'un complexe de 11 immeubles, dont 210 appartements qui sont réservés aux populations impactées de Barac. Et bien sûr, ce relogement sera régi par les règles organisant la copropriété au Sénégal, ainsi que 60 appartements à usage commercial. Plus de 210 appartements sont érigés à la cité Baraka. Chaque famille va rejoindre sa demeure, un acte du chef de l'État salué par les habitants. Je fais un rêve. Dans la vie que je consacre bénévolement aux plus pauvres de notre monde, depuis plus de 38 ans, Baraka a été un grand défi pour moi depuis plus de 20 ans. Mais ensuite, j'ai eu l'immense honneur de rencontrer en excellence le président Macky Sall. Et dès le premier instant, j'ai su que mon grand rêve d'un nouveau Baraka meilleur, viable et surtout légal allait enfin devenir réalité. Pour nous, la modernisation de cette cité qu'on a vue depuis plus de 20 ans, avec des conditions de vie difficiles, est une consécration pour nous, Sikapois, des grandes réalisations, c'est-à-dire tout ce qu'il a fait partout, pour nous, ceci, ce qu'il a fait ici, est important pour la Sikap, est important pour la population. Pour sauvegarder le cadre de vie de la cité Baraka, l'entretien doit être de mise selon le président de la République. La population de Baraka, ces logements sont à vous. Veuillez en faire bon usage pour relever le défi de l'entretien gelé. Si nous voulons que Baraka a changé de visage grâce à la politique de logement de l'Etat du Sénégal, un projet financé par YouFoundation, objectif de moderniser les bidonvilles au Sénégal. Merci Pafara. Santé, relèvement du plateau médical, du plateau technique de l'hôpital Amade Sakhir Mbaï de Louga. La structure se dote d'un matériel médical de pointe et des consommables médicaux, une dotation pour combler le gap dans la prise en charge des malades. Voyons tout cela avec Kiernofal. Le lot comprend une variété de médicaments essentiels, du matériel médical de pointe et une quantité significative de consommables médicaux. Cette contribution arrive à un moment où l'établissement faisait face à des défis importants liés à la disponibilité de ressources médicales. Vraiment un grand soulagement pour l'hôpital. On a eu à recevoir un fauteuil dentaire et le dentiste en avait vraiment besoin. On a aussi reçu quatre couveuses, des boîtes de surgit orthopédiques et beaucoup de consommables. Cette dotation va résoudre de nombreux problèmes auxquels l'hôpital est confronté selon son directeur et permettra d'améliorer considérablement la qualité des soins. Dire que ça permet d'améliorer la qualité de la prise en charge parce que comme vous le savez très bien l'hôpital n'a pas assez de moyens pour assurer une bonne prise en charge, j'allais dire, de ces malades. Maintenant on a besoin au-delà de nos ressources, des ressources de l'État qui nous viennent périodiquement mais aussi des partenaires. Ces équipements et consommables médicaux ont été acquis dans le cadre d'un partenariat entre l'hôpital de Louga et des émigrés ressortissants de Louga qui vivent en Italie. Vraiment nous remercions encore une fois M. Dien et l'ensemble des ressortissants sénégalais qui sont dans la diaspora. Ce geste remarquable des fils de Louga et leurs partenaires italiens sert également d'exemple inspirant pour encourager d'autres membres de la diaspora à envisager des initiatives similaires pour soutenir leur communauté d'origine. L'autre grand titre de cette édition c'est la sixième édition du Forum national sur le foncier la question de la souveraineté alimentaire au menu des échanges. Une rencontre qui se déroule dans un contexte où les litiges fonciers sont légion au Sénégal. Le foncier et la souveraineté alimentaire, deux choses liées. Toutefois, l'accès à la terre reste un véritable casse-tête. La souveraineté alimentaire, c'est deux choses qui vont absolument ensemble. Parce que plus on a des terres, plus on les valorise, plus on a la chance de pouvoir produire suffisamment et d'assurer la souveraineté alimentaire et la souveraineté alimentaire. Nous avons eu à changer avec l'ensemble d'acteurs qui s'activent autour du foncier pour montrer que, véritablement, il faut davantage renforcer le dialogue pour un accès sécurisé sur le foncier. La gestion du foncier est un problème, un sérieux. Les explications sont diverses. La gestion du foncier est une préoccupation universelle, particulièrement dans les pays en développement. La gestion du foncier est une préoccupation entre la pression agricole sur le foncier et la croissance urbaine normalisée. La gestion du foncier est une préoccupation universelle, associée à une urbanisation galopante, à favoriser ce qu'on pourrait qualifier de crise du foncier. Même si une bonne partie de ces terres est exploité au Sénégal, le problème de la souveraineté alimentaire demeure. Au Sénégal, on estime aujourd'hui les terres arabes à peu de 4 millions, 3 millions, 800 millions d'euros 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 d'exploiter. L'État, partenaires techniques et financiers, sociétés civiles, agriculteurs, entre autres organisations, se donnent la main pour une meilleure gestion du foncier, mais aussi une souveraineté alimentaire. Merci Thurro. Dans l'actualité également, Ousmane Sonko sera-t-il candidat à la présidentielle de 2024 ? La fin du suspense peut-être le 12 décembre prochain, mardi. L'audience spéciale convoquait donc à la salle 4 du Palais La Dior à 8h30. En vue justement de cette présidentielle, les mandataires des partis politiques ont eu droit à une formation sur la Constitution et le dépôt des dossiers de candidature. C'est un événement organisé par la Direction Générale des élections. Voyons tout cela avec Fatoub Ntoukonté. Pour mieux préparer l'élection présidentielle du 25 février prochain, les mandataires des partis politiques ont eu droit à un cours magistral de la part de la Direction Générale des élections sur la Constitution et le dépôt de candidature. Pour aider les mandataires à constituer leur dossier de candidature, parce que la constitution d'un dossier de candidature est quelquefois un peu complexe. C'est la raison pour laquelle on a jugé nécessaire de faire cette formation avant le dépôt qui est prévu du 11 décembre au 26 décembre pour pouvoir expliquer aux mandataires des partis politiques, des coalitions de partis politiques, mais également des entités regroupant des personnes indépendantes, de pouvoir bien constituer leur dossier de candidature afin de pouvoir déposer tranquillement au niveau des conseils constitutionnels. Une rencontre qui a permis aux mandataires de ces partis politiques de s'imprégner des changements du conseil constitutionnel sur le dépôt et le contrôle du parrainage. On avait compris que le tirage allait se faire, par exemple, avant le dépôt, mais aujourd'hui, ils ont expliqué que le tirage au sort va se faire après le dépôt en vue du contrôle du parrainage. Le conseil constitutionnel a décidé, dans sa décision, de faire le tirage au sort, mais ce tirage au sort sera effectué après le dépôt du dossier de candidaté. Et ceci, ce tirage au sort maintenant, qui va déterminer l'ordre de contrôle des parrainages au niveau du conseil constitutionnel. Une initiative fortement saluée par les partis politiques. Ça nous a permis quand même de mieux appréhender l'arrêté du ministre et également les dispositions que le conseil constitutionnel a prises en vue de réussir le dépôt des dossiers relatifs à l'élection présidentielle. On a passé en revue tous les documents et la manière de les constituer pour éviter toute forme de forclusion ou toute forme d'erreur susceptible de voir son dossier rejeté. Je pense que cette formation a éclairé beaucoup de choses, surtout la constitution et le dépôt des dossiers de candidature. Il y a eu beaucoup d'annexes qui ont été présentées, mais il y a aussi beaucoup de vices qui ont été exposés par le directeur de la formation et de la communication, surtout sur l'ordre chronologique, les représentations, qui doit remplir telle ou telle fiche, qui doit remplir tel ou tel formulaire, à quel moment aussi le déposer et qu'est-ce qui constitue légalement les dossiers de candidature. Ces mandataires des partis, les journalistes ainsi que la société civile auront droit à une formation pour être au même niveau d'information que les politiques sur le processus électoral. Les perturbations en vue dans le fonctionnement de la justice, avec cette grève de 48 heures à compter de ce jour décrétée par le SUDGIS, le syndicat des travailleurs de la justice, la marche initialement prévue a été reportée. Ils sont en colère contre le ministre de la Fonction publique, suivant les explications du secrétaire général Haïboun Malikop. Si nous tenons en compte du droit des usagers, je voudrais dire que cette situation aurait pu être évitée si le ministre de la Fonction publique, M. Galoba, avait la bonne attitude face à l'invite de son homologue de la justice, qui s'est inscrit dans la dynamique de rectifier une prévarication portée contre une réforme du statut des fonctionnaires de la justice. Nous parlons de cette prévarication parce qu'en 2018, lorsque le gouvernement a adopté un décret allant dans le sens d'amener les greffiers de la hiérarchie B2 à la hiérarchie A2 et le personnel de la justice dans le corps des assistants de greffe des parquets, ces projets de décret après leur adoption ont été cachés puis substitués à un autre qui malheureusement a été... Et en conclave à Dakar, des acteurs de la société civile africaine prônent l'institution d'un juge de liberté. Ils jugent excessif les pouvoirs du procureur, des pouvoirs qui entravent la liberté. Écoutons l'un des acteurs, Abdoulaye Diallo, avec Aminat Mbarisso. Souvent on a l'espace, souvent dans ces rapports-là, les gens parlent que nous avons un problème de justice au Sénégal. Mais nous, en tant qu'acteurs qui travaillent sur les questions de justice et concernant, nous, on doit noter qu'au Sénégal, nous n'avons pas de problème de justice. À 7 jours, on voit que la justice rend, on rend la justice au nom du peuple. Mais ce que nous avons constaté, il y a une problématique au niveau de la justice pénale au Sénégal. Ce que nous devons, c'est que nous devons faire des réformes dans ce sens-là, sur la justice pénale au Sénégal. Parce qu'on a constaté que les mandats de dépôt sont très rapides. Et aussi, nous, on n'a pas assez de magistrats, on n'a pas assez d'avocats. Tout autre chose à présent, aider les entreprises à se développer sur la base d'informations financières fiables, c'est l'objectif que s'est fixé l'ONECA, l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Sénégal, en partenariat avec la Banque mondiale, le gouvernement autrichien, le 3FPT. Entre autres organisations, la structure a lancé ce matin le programme d'amélioration des compétences fondamentales en comptabilité et en gestion financière. Suivons là-dessus, Mordjeng, président de l'ONECA avec Ibrahim Akane. Une formation d'une durée de 9 mois, dont 3 mois de théorie, inculquée par des experts comptables, et 6 mois de pratique professionnelle au sein des cabinets. Et ça facilite l'employabilité des jeunes, parce que le constat était que ces jeunes étaient formés, et ils couraient toujours derrière des stages, et ils n'étaient pas opérationnels. Alors qu'avec cette formation, ils seront opérationnels, et ça va créer un très grand nombre d'emplois. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, sur l'étendue du territoire national, les différents opérateurs économiques, petites, moyennes entreprises, petites, moyennes industries, ou très petites entreprises, n'ont pas accès à des acteurs dans ce domaine qui peuvent donner une information financière fiable. C'est l'information financière fiable qui permet de bâtir sa stratégie, de développer son entreprise, de pouvoir accéder au financement, et aussi de contribuer dans le développement économique et social du pays. Sans entreprise, il n'y a pas de développement dans un pays. C'est l'entreprise qui crée les richesses, c'est l'entreprise qui crée les emplois, c'est l'entreprise qui paie les impôts, et c'est à partir de ces données que l'État élabore une politique économique fiable. Culture à présent pour parler de la mode, quatrième édition des Africa Fashion Awards au Bénère, la sénégalaise Laïdiza sur le toit de l'Afrique, Khedija Diop Djemé, plus connue sous le nom de LaDiza. Après son prix au Africa Fashion, elle est encore distinguée à Cotonou, lors du Fashion Awards 2023, un événement pour mettre en valeur la créativité et l'authenticité de la mode africaine mettant en lumière le travail acharné et la passion des mannequins et des stylistes du continent. Ibu Diouf a eu le plaisir de rencontrer Khedija Diop, reportage. Elle vient d'ajouter une autre distinction à son armoire à trophées. La jeune mannequin Khedija Diop Djemé incarne la mode et représente avec fierté le Sénégal. Elle est encore sur le toit de l'Afrique, lauréate à African Fashion Awards à Cotonou 2023. La Diza, de son nom de scène, remporte ce prestigieux prix des mannequins d'Afrique. Depuis 2017, je suis dans le mannequinan, j'ai commencé à Giganchor, et puis je suis venue aussi à Dakar. En fait, je suis passionnée de la mode. Toute personne qui connaît les gens en étant toute petite, tout le monde sait que je suis très fâcheuse, j'aime beaucoup défiler. La Sénégalaise a séduit le juré à travers ses prestations. Le Sénégal est aussi honoré encore par sa fille au podium africain à l'occasion de la quatrième édition de cet événement qui célèbre la créativité africaine. On est en faire le tour des autres pays africains. Je vois comment la mode fonctionne là-bas. Je vois une évolution qu'on ne peut même pas avoir au niveau du Sénégal. C'est vraiment dommage. Ici, c'est vraiment dommage. Les mannequins ne sont pas bien payés. Ici, tu peux compter peut-être un à deux événements. Le monde du mannequinat l'attire depuis sa tendre en force. Un métier qui s'exerce principalement en freelance, même s'il a la possibilité de travailler au sein d'une agence. Des projets aussi, elle en a. Oui, j'ai des projets. Surtout, ce que j'ai de plus en tête, c'est d'aider les enfants de la rive surtout. Parce que vraiment, je trouve que... Moi, je trouve que c'est pas juste... J'ai toujours contre de voir les enfants traîner jusqu'à une certaine heure, voir des petits-enfants de rien du tout. Voilà, ça me fait très très mal, oui. J'aurais bien aimé voir ces enfants-là à l'école et puis étudier comme tout le monde. Après avoir décroché le prix Révélation mannequin féminin ou African Fashion, elle est encore lauréate africain. Au Fashion Award 2023 à Koutounou, l'Eidiza remporte le plus prestigieux prix des mannequins d'Afrique. Et puis fenêtre sur le monde, l'actualité internationale, le Niger et le Mali qui se démarquent de plus en plus de la France. Voyons tout cela dans ce récit de Daniel Touffe. Le Mali et le Niger dénoncent les conventions signées respectivement par leurs deux pays avec la France. Elles permettaient à ces deux États d'éviter ou même d'éliminer les situations de double imposition. Les gouvernements maliens et nigériens ont signé un communiqué conjoint diffusé ce mardi. Les deux pays justifient cette décision par l'attitude hostile, persistante de la France et le caractère déséquilibré de ces conventions qui constituent selon les termes du communiqué en manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Ces conventions fiscales régissent les règles d'imposition sur les revenus ou la succession. Elles permettent également l'échange d'informations et la collaboration des administrations pour le recouvrement d'impôts par exemple. Vieillies d'une cinquantaine d'années, ces conventions seront donc supprimées dans un délai de trois mois. Les conséquences seront aussi nombreuses que diverses à la fois pour les Français travaillant au Niger, pour les Maliens de la diaspora en France ou encore pour les entreprises qui expatrient certaines filiales. En Guinée-Bissau, l'Union africaine a exprimé mardi son inquiétude après la dissolution du Parlement dominée par l'opposition. Au même moment, elle a condamné fermement les violences dans ce pays. Jeudi soir et vendredi matin, des affrontements avaient opposé la garde nationale et l'armée, faisant au moins deux morts dans la capitale, Bissau. Des affrontements qualifiés de tentative de coup d'État par le président Bissau-Guinéen, Omar Ossi Sokombalo, qui a décidé de dissoudre le Parlement. Et puis, après des semaines de combats contre le Hamas dans le nord de Gaza, l'armée israélienne intensifie son déploiement dans le sud du territoire. Han, Runez, ville où ont été déplacés un grand nombre de Palestiniens du nord est désormais la cible de l'armée israélienne. Les ONG humanitaires ne cachent plus leur désespoir face à la situation dans l'enclave palestinienne. L'armée israélienne a déplacé son offensive vers la moitié sud du territoire. Ce mardi, l'hôpital Nasser, le plus grand de Khan Younes, a reçu des dizaines de blessés. Le Qatar demande au Conseil de sécurité de l'ONU de forcer Israël à revenir à la table des négociations. Plus de 15 900 Palestiniens, dont 70% de femmes et d'enfants, ont été tués dans les frappes israéliennes sur Gaza depuis le 7 octobre, a déclaré lundi le ministère de la Santé de la bande de Gaza. Durant la trêve, 110 otages, 86 Israéliens et 24 étrangers ont été libérés par le Hamas selon le décompte d'Israël. De son côté, Israël a libéré 240 prisonniers palestiniens, 138 otages restent détenus à Gaza, selon Israël. Merci Daniel. Dans l'actualité sportive, les Lyonnes du foot qualifiées à la Khan 2024 au Maroc. Elles ont fait match nul vierge au Caire après avoir battu les Égyptiennes. Ici à Dakar, 4 buts à 0. Les dames font honneur au sport sénégalais. Le Sénégal s'est qualifié au tour principal de la 26e édition de la Coupe du Monde de Handball. C'est historique, cher Sadiboudjara. C'est historique. L'équipe nationale féminine de Handball du Sénégal est qualifiée au deuxième tour de Mondial. Un exploit à la suite d'une victoire de haute lutte face à la Chine. Entre deux sélections encore en quête de qualification, la confrontation est très âpre, surtout en première période. Les Chinoises prennent l'avantage jusqu'à la 9e minute, le moment choisi par les Lyonnes pour se réveiller en enchaînant les buts. Toutefois, il y a match nul, 9 buts partout à la mi-temps. Les deux équipes font encore jeu égal pendant presque la moitié de la seconde période. Déterminés à marquer l'histoire du handball sénégalais, Soukaina Sanya et compagnie élèvent leur niveau en défense comme en attaque. Les Chinoises ne marquent plus, au contraire des Lyonnes, autour de 10 buts lors des 20 dernières minutes. Le Sénégal s'impose finalement 22 buts à 15, sa deuxième victoire en deux participations à la Coupe du Monde. Il décroche surtout une place au tour principal de la 26e édition de la Coupe du Monde de handball d'âme. Vraiment heureux, heureux de pouvoir atteindre le tour principal. Et ça récompense aussi nos deux premiers matchs qui étaient de très très haut niveau. On savait que l'équipe chinoise n'allait pas lâcher. Nous, on a fait une première mi-temps très médiocre. Il y a eu beaucoup de stress. Entre le stress, la fatigue et le non-respect du projet qu'on avait mis en place, on s'est retrouvé en difficulté. Mais en deuxième mi-temps, on a sur-rectifié le tir, usé cette équipe, provoqué les pertes de balles adverses et surtout finir très fort avec un gros dernier quart d'heure notamment. Le président Seydou, Chéri, toute la FEDE qui travaille d'arrache-pieds pour nous permettre de vivre ce moment-là. Donc aujourd'hui, c'est surtout la victoire du handball sénégalais dans sa globalité et dans son histoire. La Hongrie, le Monténégro, des équipes européennes qu'on connaît bien. Le Cameroun également, équipe africaine qu'on connaît bien. Donc on s'attend à un gros combat, mais en tout cas on ne se fixe pas de limites. Le premier objectif est atteint pour les Lyon ambitieuses. Bravo Lyon, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivie. L'info continue dans un instant avec Papa Bader et son invité dans ce soir d'info. La suite, restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.